Chers amis bonjour ici Guy de la Fortelle je rédige le service d'information économique et financière l'investisseur sans costume et j'ai la chance aujourd'hui d'être invité par Michael de planète 360 pour une série de vidéos qui vont être essentiellement sur un thème monétaire et nous allons commencer à parler aujourd'hui d'argent liquide je vous invite à vous abonner à sa chaîne et puis aussi à mon service d'information les liens sont en description abonnez vous on va parler donc aujourd'hui d'argent liquide on va aussi parler de blockchain on va parler de taux négatifs et on va aussi faire une vidéo complémentaire sur l'assurance vie on avait déjà tourné une vidéo il y a un mois ensemble qui a suscité beaucoup de réactions donc ça c'est le programme des prochains jours et prochaines semaines je crois que Michael tu as prévu de diffuser plutôt le dimanche matin alors voilà le programme des dimanche matin si ça vous intéresse abonnez vous et donc nous allons commencer à parler d'argent liquide l'argent liquide c'est un sujet que je connais très bien que je traite depuis longtemps notamment les risques de disparition et de fin d'argent liquide qui est un sujet qui trotte dans l'économie mondiale depuis au moins 2015 même avant mais moi ça fait au moins de puissance là que je le couvre et qui petit à petit monte un petit peu comme la grenouille dans le pot d'eau chaude sans qu'on fasse bien attention parce que généralement quand on parle d'argent liquide on dit toujours attention on va vers la fin de l'argent liquide j'ai un peu envie de vous dire on n'est déjà pas très loin on a déjà fait 90% du chemin je vais vous raconter une petite histoire qui a bientôt dix ans bientôt dix ans à une époque où j'avais pris un travail en suisse et je devais aller m'installer en suisse où les loyers coûte très cher et j'avais une grosse caution à payer il devait y en avoir pour neuf ou dix mille francs suisse et j'étais en france je devais déménager le lendemain j'avais ma camionnette et j'avais juste peut-être 48 heures pour faire un virement et l'agence suisse qui était un petit peu archaïque ne permettait pas de faire de virements internationaux et j'avais pas très bien compris comment ça marchait j'ai été voir ma banque avec le bon de versement qui m'avait fait la banque avait essayé je n'avais pas réussi du coup je leur avais dit c'est pas grave donnez moi des espèces en euros j'irai les faire changer le lendemain en suisse et puis je pourrais payer ma caution comme ça je vois encore la banquière me dire il y en avait je vous dis pour neuf mille neuf mille francs à peu près la banquière donc l'équivalent on va dire que c'était à peu près un peu moins huit mille euros on va dire mais vous n'y pensez pas huit mille euros je sais pas quoi j'ai l'argent sur mon compte vous savez pourquoi je vais l'utiliser j'ai le bail j'ai tout pourquoi vous pouvez pas me donner cet argent mais c'est totalement impossible il faut faire il faut faire une demande il faut commander les espèces ça va prendre quinze jours je vais vous faire un rapport trac fin pour être sûr que vous n'êtes pas en train de faire de la fraude fiscale impossible d'avoir huit mille euros je reconnaissais une somme mais bon eh ben le lendemain heureusement j'avais la chance d'avoir de la famille là où j'allais m'installer en suisse j'ai été voir un cousin qui j'ai pu faire le virement et qui lui et m'a pris bras tu bras dessous pour aller dans sa petite sucursale de banque un petit truc tout petit et je vois encore un un banquier bon banquier suisse vraiment tout caricatural qui sort une petite boîte en fer d'une boîte de dinette avec une petite clé comme ça un truc qui ouvre ça qui ouvre sa boîte qui sort des liasses de billets de 1000 francs il y en avait pour peut-être 500 600 mille francs c'est énorme je vois encore sa boîte en fer à peu près de cette taille-là remplie de billets de 1000 de billets de 200 et puis il compte comme ça ces neuf billets et il les donne et ça en fait dans un pays comme la suisse c'est absolument normal alors après vous pourrez me dire et vous aurez sans doute raison que la suisse a un historique de blanchiment un petit peu trouble et que c'est pas forcément un bon exemple mais en l'occurrence c'était comme ça en france y'a pas si longtemps que ça et ce que je veux vous dire c'est que aujourd'hui on ne peut plus déjà il ya sept ou huit ans on ne pouvait plus aller voir sa banque et retirer une somme conséquente de 7 8000 euros comme ça et bien évidemment l'argument premier qu'on vous donne mais c'est absolument normal vous que que pensez vous toutes ces sommes là ça sert à de la fraude fiscale à du blanchiment d'argent avec à sa finance le terrorisme c'est absolument c'est normal et je suis tout à fait d'accord l'argent liquide finance le terrorisme finance le blanchiment enfin sert de blanchiment et sert à faire de la fraude c'est vrai mais ça sert beaucoup moins que les banques en fait c'est le truc qui est extraordinaire moi je veux bien qu'on supprime l'argent liquide parce que ça finance le terrorisme mais il faut supprimer les banques dans ces cas là aussi parce que les banques financent incroyablement plus le terrorisme le blanchiment et tout ça que l'argent liquide alors ça tombe bien il ya quelques jours il ya le consortium international des journalistes de pseudo investigations je dis parce que leur étude n'est pas très sérieux enfin qui a trouvé ce qui est que entre deux sur les vingt dernières années à peu près il y avait eu 2000 milliards je sais pas si c'est des euros ou des dollars de blanchiment dans le monde enfin ce qu'ils ont trouvé il y en a eu beaucoup plus vous inquiétez pas par les banques c'est ça qui est important le 2000 milliards et encore aujourd'hui le et vous savez quoi la première chose c'est que au fait on le sait déjà ces choses là ça n'étonne en fait personne d'ailleurs je n'ai pas beaucoup entendu parler ça fait plutôt flop parce que bah oui merci on le savait déjà et surtout vous avez eu un communiqué de deutsche bank banque et la banque la plus pourrie de tout mais de très très loin celle qui est vraiment elle est de toutes les coteries tous les mauvais coups et toujours jusqu'au coup ils ont la réponse est ah ben oui mais on savait déjà tout ça ils disent même pas non ils disent non mais vous exagérez ils disent même pas vous exagérez ils disons ça fait déjà c'est extraordinaire et donc vous voulez supprimer l'argent liquide pour terrorisme pas de problème il ya supprimé deutsche banque commencer par là vous marcherez beaucoup 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 mieux je juste je pardon cette chronique va peut-être être un peu plus longue que prévu mais il ya que c'est quelque chose si vous voulez donc ça date de toujours si vous voulez à partir tant qu'il y aura de l'argent il y aura des dérives de l'argent ça y'a pas de problème et ça considérablement accéléré après 2008 et ça c'est quelque chose dont on parle pas assez mais après de milieu en 2008 les banques se sont retrouvés dans des situations catastrophiques mais absolument catastrophique à un point où même les banques centrales on n'était pas tout à fait sûr que les banques centrales puissent les sauver il ya tel point que les banques ont massivement puisqu'on a les chiffres recyclé l'argent de l'argent aux états unis de la drogue et de ça dont on parle et en europe l'argent des mafias russes on le sait c'est quelque chose qui est écrit pour la partie américaine vous avez un très bon livre qui s'appelle extra pur sur le trafic de cocaïne dans le monde et comment est ce que les banques américaines ont utilisé l'argent de la drogue après 2008 pour se renflouer et comment les centres névralgiques de financement de la drogue sont passés des îles caïmans à new york et à londres avec vous avez les banques américaines qui ont passé des accords et qui ont payé des amendes considérables je suis désolé j'ai pas les j'ai pas les chiffres avec moi à cause de ça en europe vous avez le scandale dans que banque donc la première banque danoise qui via sa filiale estonienne et avec l'aide de david chez banque à il me semble qu'on est à plus de 200 milliards de blanchiment mais 200 milliards si vous voulez même avec des billets de 500 euros vous n'y arrivez pas et donc le terrorisme et tout ça faut arrêter première chose deuxième chose qui d'ailleurs est l'argument qui prend un peu de valeur en ce moment qui veut qui monte c'est arrêté on ne peut même pas le terrorisme c'est on s'est en voie d'obsolescence ça sert à rien le cash pourquoi on a on a c'est même plus qu'on a nos cartes de crédit maintenant on a nos téléphones on a nos montres désolé j'ai pas j'ai pas mon apple watch c'est pas mon truc mais on peut payer avec sa montre pourquoi est ce que vous voulez des espèces ça sert à rien et c'est un truc ça parce que c'est pareil c'est un truc qui monte et moi j'en avais parlé à l'époque vous aviez le comité d'action publique 2022 c'est un truc qui avait fait un peu de bruit à l'époque qui avait fait 22 propositions pour 2022 et qui dans son article 16 sa proposition 16 disait nous souhaitons aller vers une société zéro cash pour simplifier les paiements tout en luttant contre la fraude fiscale donc il faut plus de cash parce que c'est beaucoup plus simple et effectivement c'est vrai le nombre de la part des paiements en argent dématérialisé que ce soit votre carte votre montre votre téléphone augmente considérablement c'est tout à fait vrai mais ce qui se garde bien de vous dire c'est que la demande d'espèces augmente tout autant c'est pas normal c'est pas logique pourquoi est-ce que en même temps on paye de plus en plus avec sa carte au bleu et son téléphone mais on veut de plus en plus de cash ben oui c'est normal parce que la monnaie a plusieurs fonctions elle a une fonction d'échange pour acheter sa baguette de pain et elle a une fonction de stockage de stockage de valeur et c'est une manière de stocker de la valeur et que aujourd'hui la demande de monnaie n'est pas une demande pour faire de la circulation rapide pour acheter sa baguette on est absolument tous d'accord que c'est quand même vachement plus facile d'acheter sa baguette de pain avec une carte que de voir ça pas de problème mais ça veut pas dire qu'il n'y a pas besoin d'argent liquide il a besoin de l'argent liquide pour le stockage et on parle pas de stockage de grands trafiquants on parle de stockage de petits épargnants et et du coup on oublie totalement cette fonction d'argent liquide et cette demande le monde est en demande d'argent liquide de plus en plus et là avec la crise encore à tel point qu'en Allemagne des banques sont obligés de construire des bâtiments entiers remplis de coffres pour pouvoir stocker cet argent liquide c'est 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 quelque chose vous savez ce qu'on dit généralement la mauvaise monnaie chasse la bonne c'est ça ce que ça veut dire la mauvaise monnaie chasse la bonne c'est qu'on thésaurise la bonne et puis on se débarrasse de la mauvaise la mauvaise monnaie c'est la monnaie dématérialisée et la bonne c'est les espèces qu'on garde et qu'on garde pour soi c'est ça ce qui est en train de se passer donc il n'y a absolument pas d'obsolescence de la monnaie il n'y a absolument pas de remplacement de monnaie de paiement par carte ou de paiement par espèce ce sont deux choses qui sont complémentaires qui vont très très bien ensemble mais du coup on peut se demander pourquoi ils font tout ça je voudrais vous citer encore quelque chose pour vous pour vous montrer un peu d'où vient un peu tout ça parce que on dit mais les gens qui parlent de la fin du cash c'est des gros complotistes ok très bien pourquoi si vous faites que je voudrais juste vous citer un rapport du fmi du fonds monétaire international qui a été publié en mars 2017 ça fait déjà quelques années et qui émet une recommandation on est encore on est une recommandation c'est pas et qui dit attention là je cite il semble préférable que la fin des paiements en liquide viennent du secteur privé et non du secteur public d'un côté il s'agit simplement de vendre plus facilement un café alors que de l'autre il s'agit d'un choix politique contestable avec des arguments valides vous avez bien compris le fmi est en train de dire que politiquement vouloir tuer l'argent liquide est une hérésie mais qu'en revanche quand on peut faire passer ça sur juste c'est plus facile de vendre un café et bien évidemment quelques mois après c'est à peu près au même moment vous avez le directeur général le visa alfred kelly qui disait notre objectif est de supprimer l'argent liquide vous avez une espèce de collusion entre le pouvoir public et le pouvoir privé absolument contre les intérêts les intérêts de nous tous qui demandons plus d'espèces on demande tous à garder des espèces on demande tous à pouvoir avoir cette sécurité des espèces alors la question qui se pose du coup est pourquoi pourquoi est ce qu'ils veulent absolument pourquoi est ce qu'ils veulent absolument pourquoi est ce qu'ils veulent forcer la fin des espèces si vous voulez moi je suis pas contre que la part des espèces baisse parce que les paiements dématérialisés augmentent je suis pas contre mais pourquoi est ce qu'ils veulent forcer à ce point la fin de l'argent liquide et ça c'est la réponse est très simple ça s'appelle les taux négatifs et les taux profondément négatifs et c'est quelque chose qui est construit et qui est théorisé depuis au moins 2016 vous avez un livre de l'économiste Kenneth Rogoff qui est un ancien économiste en chef du fmi tiens donc d'harvard qui n'est pas un mauvais économiste d'ailleurs il a fait quelques grosses bourdes mais et son livre s'appelle the curse of cash la malédiction du cash la malédiction de l'argent liquide et dans son livre il explique noir sur blanc et il a écrit quantité de papier de documents de recherche après pour dire le problème de l'argent liquide c'est que ça empêche les banques centrales de fonctionner et de faire leur travail et leur travail c'est de baisser les taux nous sommes déjà des taux zéro déjà en 2016 on est proche des taux zéro lors de la prochaine crise c'est Kenneth Rogoff qui vous dit ça dès 2016 lors de la prochaine crise il faudra passer dans des taux profondément négatifs profondément négatif chez Rogoff ça veut dire entre moins quatre et moins six pour cent il varie un peu selon ce qu'il publie selon son humeur mais c'est moins quatre et moins six pour cent moins quatre et moins six pour cent ça veut dire que tous les argents qui sont en banque tout l'argent qui est en banque doit payer tous les ans quatre pour cent six pour cent la banque centrale européenne alors jusqu'à présent quand on avait des taux négatifs à moins zéro cinq moins un pour cent les banques en france faisait à peu près tampons et puis quand vous étiez dans les pays comme la suisse ou l'allemagne un peu un peu en france aussi sur les grands comptes vous préleviez ces taux négatifs mais là à moins quatre ou moins six pour cent il faut prélever les taux négatifs sur tout le monde alors il y aura peut-être alors au départ on va faire ça petit à petit éventuellement vous aurez pour cinq ou dix mille euros on veut exonérat mais on va qui s'est annoncé lors de toutes les grandes crises en 2008 en 2001 on baisse les taux les banques centrales lors des crises baisse les taux de quelque part entre trois quatre cinq pour cent on est déjà à zéro il est absolument normal si on veut continuer et qu'on ne veut pas faire de changement radical mais que on veut continuer à faire ce qu'on fait depuis toujours il faut baisser les taux il faut et baisser les taux ça veut dire vous amputez vos comptes courants tout votre argent en banque tout 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 même même les assurances de vie même les livrets a ça va devoir y passer on peut savoir on peut se poser des questions sur la manière sur comment sur la légalité sur ces choses là mais bon à un moment nécessité fait loi nécessité fait loi et aujourd'hui l'arrivée des taux profondément négatifs on va dire moins quatre moins cinq pour cent pour commencer est quelque chose qui est de l'ordre de l'évidence chez les professionnels de marché qui voient qui voient les grandes masses monétaires et qui circulent et qui voient c'est une manière aussi de détruire le le capital les jeunes des gens très intelligents et très cyniques disent il a fallu qu'on injecte plein 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 d'argent pour surmonter cette crise ben c'est normal qu'on le reprenne on va le reprendre comme ça et on va le reprendre non pas de manière politique concertée en se demandant comment est-ce qu'on va rééquilibrer nos systèmes mais de manière totalement inique par une sorte d'impôt qui ne serait pas défini par la collectivité par le politique par la police la polacité mais par la banque et par l'intérêt privé c'est un impôt des banques les taux négatifs et ça pour ça bien évidemment il faut la disparition du cash parce que si vous avez du cash qui lui n'a pas d'intérêt mais au moins c'est zéro c'est et bien évidemment si demain on vous dit votre compte courant c'est moins 4% tous les ans vous allez essayer de le retirer partout en espèces ailleurs et autre chose et donc bien et pour pouvoir c'est ce que dit rogov pour pouvoir mettre en place c'est au profondément négatif il faut une coercition de l'argent liquide alors il ya plein de modèles c'est pas forcément une interdiction totale ça peut être vous voulez retirer de l'argent liquide pas de problème on va vous prendre une taxe de 10% pour pouvoir vous prendre des frais on va pouvoir mais il faut que cet argent liquide soit maté une fois qu'on a dit ça mais il va se passer deux choses la première chose c'est que vous avez la mise en place de cette taxe bon ok après on peut se dire nous sommes dans des périodes exceptionnelles c'est très difficile il faut faire des efforts on nous dit partout dans l'empresque de toute manière sont les épargnants qui vont payer c'est une manière comme une autre c'est une manière qui ne me plaît absolument pas parce que ce n'est pas une manière politique c'est pas une manière consensuelle mais c'est une manière au contraire dictée par des intérêts que nous sont cachés mais c'est une manière mais sauf que le problème de ce truc là c'est que ça veut ça veut pas pour autant rendre le système financier et ça va pas pour autant rendre les banques solvables nos banques sont en faillite il n'y a aucun problème là dessus nos banques sont en faillite virtuelle et c'est pas parce que on va vous mettre des taux négatifs que le système bancaire ne va pas finir par imploser ou s'effondrer c'est un risque c'est bien évidemment et c'est un risque qui est important qui est important quand on voit les masses de monnaie qui sont créés de manière absolument délirante c'était déjà avant le virus le virus n'a fait qu'accélérer une tendance et du coup une fois que vous avez enlevé ces échappatoires que sont l'argent liquide ces choses là qu'est ce qui mais est que votre système risque quand même de s'effondrer je dis pas qu'il va s'effondrer mais c'est un risque c'est ce qui s'est passé au liban je crois que ça a dû passer chez vous quand pierre jovanovitch a été là-bas et a raconté comment les gens faisaient la queue pendant deux heures trois heures quatre heures cinq heures devant leur banque pour réussir à aller voir leurs banquiers et pour que leurs banquiers acceptent de leur donner 100 200 dollars en cash pour tenir une semaine quinze jours et puis la semaine d'après il faut retourner faire la queue quatre heures cinq heures pour retrouver 100 200 dollars pour pouvoir ça vous allez me dire le liban c'est pas la france d'accord alors la première chose c'est que le liban vous êtes quand même sur un pays très très riche qui a jusqu'aux guerres jusqu'aux guerres il ya quelque chose de spécial le liban qui est que vous avez un pays très très riche qui a basculé très très vite dans un chaos extraordinaire mais peut-être que la france n'est pas encore le liban n'empêche que toutes les dispositions que nous prenons en ce moment et la guerre qu'on fait à l'argent liquide sont des choses qui nous rapprochent d'une situation comme le liban et pas qui nous en éloignent et que aujourd'hui quand on fait la guerre comme ça à l'argent liquide on fragilise encore plus le système on met encore plus de risques sur les banques et on nous rend encore plus dépendant des banques qui sont encore plus risqué c'est ce sont des choses qui vont à l'encontre du bon sens et à l'encontre de l'encontre du sérieux qui faudrait et du coup ben face à ce genre de situation il n'y a qu'une seule chose à faire il faut absolument débancariser en partie son patrimoine c'est très important bien évidemment débancariser en partie en espèces petit à petit puisque c'est difficile en france je parle pas des grandes fortunes mais c'est difficile en france de retirer beaucoup d'espèces ben un petit peu faut pas en tirer trop non plus moi généralement je recommande d'avoir peut-être trois à six mois de ses besoins en cash mais pas tellement plus parce que bon le cash ça se vole ça brûle ça ça peut aussi être retiré de la circulation pour avoir une loi demain qui démonétise démonétise vos billets donc il y a quand même des risques aussi associés au cash mais ce qui est important c'est de débancariser au moins en partie son patrimoine parce que il y a des risques bancaires des risques d'assureurs qui sont importants je ne dis pas que le pire va arriver mais un risque on prend des assurances contre des risques et l'assurance contre ce risque et de débancariser au moins en partie et plus ils veulent nous forcer à être à l'intérieur du système à l'intérieur des bilans des banques des assureurs plus il faut résister à ça et plus il faut garder cette indépendance parce qu'il ya un jour ça se terminera en vie ou mort